Salut, c'est Valérian Cadici et aujourd'hui je vais répondre à 5 questions sur le métier de réalisateur. J'ai grandi en regardant des films avec mes parents et c'est ça qui m'a donné envie de devenir réalisateur, de pouvoir communiquer ce que j'ai envie de dire grâce aux films, grâce à la vidéo, grâce aux histoires, grâce à des personnages et c'est un peu ma façon à moi de communiquer. Je suis plus à l'aise dans le fait de raconter des histoires et de raconter ce que j'ai envie de dire dans de la vidéo et dans des films. En fait, je réalise mon premier long métrage qui n'est pas dans les conventions classiques, dans le sens où je me suis donné le défi il y a un an, de réaliser un long métrage à partir de rien. En fait, c'est issu du sentiment de rêver, de me dire je vais créer un scénario, je vais contacter des boîtes de prod, je vais essayer d'exister dans ce monde-là. En fait, c'est un peu ça. Et je me suis dit un jour, en fait, c'est un peu long, ça ne marche pas, c'est difficile, il y a énormément de concurrence. Donc, je suis quelqu'un qui peut facilement avoir toujours une excuse ou qui est un peu perfectionniste sur l'écriture, sur les choses que je propose, me dire bon voilà, je me donne une deadline. Je me dis voilà, dans un an, jour pour jour, il y a un long métrage qui est fait et terminé, qui vient de rien parce qu'au moment où j'ai fait ce défi-là, je n'avais pas de comédien, pas d'histoire, je n'avais rien du tout. En fait, ça a un peu marché sur Instagram et c'est ce qui m'a poussé à continuer, ça a verrouillé complètement le défi. Et en fait, aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, à 10 jours du tournage. Ce film, alors, c'est une comédie, des films de potes à la manière de barbecue, des petits mouchoirs, de tout ce genre de films-là, de potes en vacances dans une maison. Et en fait, ça traite surtout du sacrifice qu'on doit faire pour devenir artiste. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est-à-dire à quel moment tu te considères comme heureux quand tu fais le métier que tu fais. Je suis trop content de faire ce métier-là, je suis heureux de faire ce que je fais, c'est-à-dire des pubs et tout, ça me plaît énormément. Mais il y a une petite frustration de se dire, j'aimerais bien faire un peu au-dessus, faire plusieurs films au cinéma, être reconnu, en fait, pour ce métier-là. Évidemment, il faut savoir diriger une équipe, mais je pense que c'est surtout, en tout cas pour moi, le fait d'avoir envie de provoquer une émotion chez les gens. Ce que j'ai à raconter, je le raconte plus pour moi que pour les gens. Si ça touche des gens, tant mieux. Mais c'est vraiment le fait de se dire, j'ai envie de provoquer ce truc-là chez les gens, j'ai envie de remettre en question des choses. C'est vraiment ce truc-là qui m'anime vraiment le plus. En fait, c'est d'avoir une espèce de constante sur la mise en scène et sur la direction d'acteur et sur la réalisation pour que le film ne soit pas en dents de scie, que tu n'aies pas d'un coup un personnage qui saute d'une telle manière et qui repart. C'est d'avoir ce côté de « on ne lâche pas et on garde tout le temps la même vision de A à Z ».